Bonjour, chers amis du Cercle Aristote, chers spectateurs, chers viewers qui tombaient sur YouTube et qui ne savaient pas ce qu'est le Cercle Aristote. Aujourd'hui, je le dis avec un grand sourire, mais on va malheureusement parler d'un sujet assez grave et particulièrement sérieux en compagnie de mes deux invités que je remercie de prendre ce temps de venir parler de ce sujet grave qu'on va détailler justement. Mes deux invités, Madame Christelle Commet et Thibaut Calerzin, que vous connaissez sur le Cercle Aristote, pour ceux qui le suivent, qui étaient déjà venus présenter ses ouvrages et ses recherches. Madame Commet, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter pour que les gens puissent vous situer avant qu'on rentre dans le vif du sujet ? Oui, bien sûr. Je suis la vice-présidente de l'association des Maman Louvre, qui est une association ayant pour but la défense et la protection des enfants, notamment dans le cadre scolaire. Très bien. Justement, c'est ce sujet dont on va parler avec l'étude que vous voyez sur votre droite de l'écran, le panagramme présenté par Thibaut. Thibaut, est-ce que tu peux, pour les gens qui ne connaîtraient pas, on te connaît bien pour les fervents suiveurs du Cercle, mais il y a toujours des nouveaux spectateurs sur YouTube. Est-ce que tu pourrais te présenter notamment ton ouvrage et également ce que tu as fait en partenariat avec les Maman Louvre pour ce travail ? Moi, je suis consultant en stratégie d'intelligence économique et avec Grégoire Van Der Ecken, qui est le réalisateur du panagramme, je suis cofondateur du site Davocratie. Et là, on va présenter cette étude qui concerne les standards d'éducation à la sexualité de l'ONS. Et c'est cette étude que j'ai faite pour les Maman Louvre. Oui, et tu étais notamment connu auparavant pour ton livre sur Soros l'impérial. Oui, j'ai fait deux livres. J'en ai fait un qui s'appelle Greenpeace, une ONG à double fond, qui analyse en fait des noms dits de Greenpeace, de ses opérations de communication d'influence et de ce qui se cache derrière, qui les finance réellement. Et j'ai fait un autre livre en effet, qui s'appelle George Soros l'impérial, qui a fait suite à un blog que j'avais cofondé encore avec Grégoire Van Der Ecken en 2016 et qui s'appelait Soros Connection. Et bien justement, tu nous reviens aujourd'hui avec le collectif des Maman Louvre dont on reçoit aujourd'hui Christelle Commet, qui est une belle représentante de cette association. Et on va justement parler de ce sujet. On va commencer avec vous, Madame Commet. Pouvez-vous d'abord nous parler déjà de la problématique de manière générale, qu'on puisse un peu mieux la comprendre pour les gens qui ne seraient pas parents ou qui ne connaîtraient pas bien cette problématique ? Donc nous la présenter et après expliquer justement les bases qui ont fait justement cette étude pour dénoncer les nombreux problèmes desquels vous vous battez depuis de nombreuses années maintenant. Oui, merci beaucoup de nous offrir cet espace de parole déjà. Alors, j'ai envie de replacer quelques éléments de contexte pour que justement vos auditeurs puissent comprendre d'où on vient et pourquoi nous avons commandé cette étude auprès de Thibaut Carliarzin. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'année 2022, notre association a été sollicitée pour la première fois par des familles dont les enfants étaient revenus traumatisés de leur séance d'éducation à la sexualité où il leur avait été parlé de pratiques sexuelles détaillées. Alors pardonnez-moi, chers auditeurs, mais je suis obligée de vous relater ces faits où on expliquait à des enfants en détail ce qu'était par exemple la sodomie, la fellation et autres détails de pratiques sexuelles, y compris la transmission d'idéologies qui consistent à faire croire aux enfants que l'on peut facilement changer de sexe en prenant simplement quelques petits bonbons pour stopper la puberté. Et donc à partir de là, évidemment on a pris en charge ces familles des œuvrés qui face à ce système institutionnel ne savaient absolument pas comment réagir et d'autre part on a commencé donc un long travail de recherche sur ce sujet pour comprendre comment on a pu en arriver là parce que c'est peut-être bien de rappeler que notre génération, j'imagine qu'on est trentenaire, quarantenaire ou cinquantenaire, on n'a pas reçu ce type d'éducation à la sexualité, pour nous c'était sur un registre donc de ce qu'était la reproduction animale et végétale et également la prévention des IST. Or, quand on a démarré nos recherches, on a tout de suite vu qu'il y avait un changement de paradigme et ça c'était important, c'est d'ailleurs notre axe directeur. Ce changement de paradigme consiste donc à basculer de ce registre qui était donc sur la reproduction et la prévention à un registre orienté autour de notions de la sexualité plaisir où elle doit être finalement abordée de manière holistique, complète et globale de manière à ce que le citoyen de demain, donc en l'occurrence les enfants d'aujourd'hui, puissent avoir cette sexualité abordée de manière complète pour pouvoir être épanoui. Alors ce sont des concepts qui, somme toute, au départ, peuvent paraître tout à fait louables mais on a rapidement découvert que des professionnels de l'enfance, somme toute spécialisés dans la santé mentale et le développement de l'enfant, dénoncé cette éducation à la sexualité et cela ne date pas d'hier puisque c'était le cas depuis 2017 puisque eux-mêmes à cette époque recevaient déjà des témoignages similaires aux nôtres. Ce qu'ils ont notamment dénoncé, donc ce sont les standards européens d'éducation à la sexualité de l'OMS rédigés en 2010 qui sont, ni plus ni moins, le cadre de référence des politiques de santé sexuelle pour tous les pays d'Europe. Donc travaux que l'on peut retrouver par exemple dans un livre qui a été écrit par Maurice Berger avec Eugénie Isard, qui sont des représentants de l'Association de protection de l'enfance, le REPPEA, qui ont écrit ce livre qui s'appelle « Les dangers de l'éducation à la sexualité pour les enfants et les adolescents » que je vous invite vivement à aller lire parce que déjà, beaucoup de bases sont posées à l'intérieur de celui-ci. Et donc ces veilleurs vigilants nous indiquent que ces concepts, donc dits scientifiques, sont basés sur un postulat de base qui est faux, où il est considéré qu'il existe une sexualité dès la naissance. Et ça, nous savons que c'est l'héritage des travaux d'un pédocriminel notoire nommé Alfred Kinsey. Ensuite, si vous me permettez de poursuivre, ce qui nous précise également, c'est qu'aucun spécialiste de la santé mentale de l'enfant n'a validé le contenu de ces textes et nous rappelle que sur les 19 rédacteurs, 16 d'entre eux ont des liens d'intérêt avec l'IPPF, qui est le planning familial américain. Comme je vous le disais, ces textes tout simplement bouleversent l'approche pédagogique de la sexualité, qui doit désormais devenir intégrée, globale, anticipative, donc dans une démarche d'anticiper le questionnement des enfants, et synonyme de plaisir, comme je l'ai dit précédemment, avec un objectif qui est celui d'influer sur le développement de la personnalité de l'enfant. Le problème, c'est que déjà, nous savions que ces textes étaient imprégnés d'idéologies, notamment celles de la déclaration des droits sexuels de l'IPPF et des travaux développés par un organisme qui s'appelle SICUS, qui n'est autre que le Conseil de l'éducation et de l'information sur la sexualité des États-Unis, et donc ces idéologies prennent un accompagnement au développement de la sexualité chez les enfants dans une série de tableaux. Alors en fait, il s'agit d'une matrice que l'on retrouve dans les standards européens d'éducation à la sexualité à partir de la page 38, où évidemment, pour tout professionnel de l'enfance digne de ce nom, on ne peut être qu'alerté. À savoir que, par exemple, pour que ça devienne beaucoup plus concret auprès des auditeurs, on peut y lire sur plusieurs lignes, qui concernent la sexualité et le bien-être, qu'il s'agit pour les 0-4 ans de connaître, par exemple, les bonnes ou les mauvaises expériences de son corps. Qu'est-ce qui provoque un bon ressenti, sensation, le droit de refuser, si l'expérience ou le ressenti n'est pas plaisant ? Donc déjà, j'imagine que vous, ça vous alerte d'entendre ce genre de choses. Donc imaginez-vous un professionnel de l'enfance qui, plus est, a l'habitude d'intervenir, comme c'est le cas de nombreux de ces spécialistes qui ont dénoncé le sujet, auprès d'affaires où on a des pédocriminels qui ont abusé d'enfants. Enfin, je veux dire, toutes les petites alertes font nécessairement se mettre au rouge. Non, mais c'est-à-dire qu'on va être très clair, c'est-à-dire que si la notion de plaisir, c'est déjà une notion extrêmement floue et très dangereuse, si je vais jusqu'au bout et vous me pardonnez si je fais faux, vous êtes là pour me corriger, mais si je vous comprends bien, si un adulte a une relation sexuelle avec un enfant et que l'enfant y prend du plaisir, ce n'est pas considéré comme déviant ou criminel ? Alors, là, c'est, on va dire, un peu tôt pour pouvoir affirmer le propos, mais on verra plus tard, effectivement, qu'on n'est pas très, très loin de ce raccourci. Et voire même, Thibault en parlera. Je suis prêt de faire un raccourci pour bien montrer la violence de l'explication, en fait, jusqu'où ça peut amener. Tout à fait. C'est en tout cas les propos que certaines personnes tiennent qu'on verra. Et donc, effectivement, voilà, comme vous le disiez, déjà, quand on émet un « si », l'expérience ou le ressenti n'est pas plaisant, en tout cas, ça suggère que si c'est plaisant, alors on peut y aller. Là, il s'agit d'enfants. On n'est pas dans le cadre de relations sexuelles. On est bien dans le registre de la sexualité et du bien-être. On n'est pas dans un registre adulte. Et c'est bien toute la confusion des langues, en fait, qui est donnée à travers ces textes et qui a amené ces professionnels qui nous ont précédés à une extrême vigilance. Par ailleurs, si je poursuis, en fait, pour cette matrice, parce que souvent, on nous a rétorqué que ces textes n'avaient pas de caractère obligatoire et contraignant. Alors, il faut savoir que ce document-là est retrouvé dans un dossier qui est consacré par Santé publique France. Donc, jusqu'ici, si je ne m'abuse, c'est bien français. Eh bien, on nous indique dans un de ces documents, qu'on pourra peut-être partager à posteriori de cette émission, eh bien, que cette matrice, donc celle que je viens d'aborder, donne des repères pour intervenir auprès des jeunes de 0 à 18 ans. Donc, c'est bel et bien confirmé, avec, donc, à chaque âge, des thématiques à aborder. Et également, ce document nous donne aussi matière à réflexion sur les compétences psychosociales qu'elles permettent de développer. On retrouve également, pour ce qui est de la France, la citation de ces standards européens, que je refais encore volontairement pour préciser le propos, que l'on retrouve dans le rapport de 2016 du Haut Conseil de l'égalité, qui a été une des premières rédactions à, donc, faire référence à ces textes onusiens. Voilà, donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, quand nous, on a commencé à lire ces choses et au regard de ces contenus présentés et puis des alertes qui ont été lancées par ces spécialistes de l'enfance, notre association a souhaité vraiment savoir sur quelle littérature scientifique on se basait pour permettre à ce groupe dit d'experts de rédiger un document pareil, de 70 pages quand même. Et je le rappelle encore une fois, et j'insiste, c'est un document de référence qui permet de manière effective de mettre en place cette éducation à la sexualité que l'on retrouve au bout de la chaîne, ni plus ni moins, à l'intérieur des écoles de France, des écoles, donc, en Europe, nous, en tout cas, on s'est concentré sur la France, et cela donne des interventions, comme je le disais, en préambule, où des intervenants, du coup, se sentent la liberté, outre la liberté pédagogique et la leur, eh bien, d'intervenir sur un registre sexuel adulte auprès d'enfants qui n'ont absolument pas la capacité à entendre ça et que l'on va nécessairement effracter, ce qui veut dire traumatiser, créer des troubles psychiques durables. Donc, voilà, et à partir de ces constats-là, eh bien, Thibaut, qui est spécialisé, donc, dans l'analyse des différents liens d'intérêt entre les différentes organisations internationales, a fait le focus, donc, sur cette littérature scientifique, et maintenant, je vais lui laisser la parole pour que, concrètement, on sache qui sont ces gens. Oui, alors, justement, merci beaucoup cette présentation. On reviendra avec des... Après la présentation de Thibaut, on reviendra certainement avec des questions subsidiaires, parce que ce sujet, voilà, est autant terrifiant que problématique, mais également passionnant, parce qu'on va de l'avenir de nos enfants aussi, donc, c'est normal qu'on s'y intéresse. Mais, justement, Thibaut, voilà, maintenant que tu as eu cette sollicitation, cette demande de cette association, de cette belle association des Maman Louvre, est-ce que tu peux nous présenter, justement, ce panagramme, et, justement, quels sont les résultats de cette étude, justement, de ces liens d'intérêt que tu as fait, toi, le spécialiste de toutes ces organisations internationales, de ces documents internationaux, on va dire ? Alors, en fait, j'étais pas du tout spécialiste de la question avant. J'ai découvert beaucoup de choses, mais j'ai appliqué la méthode que j'applique toujours, c'est-à-dire que je suis allé fourrier sur qui fait quoi, qui est pris en référence, qui dit quoi, qui est-ce qu'on s'adosse, voilà. Et j'ai essayé de faire quelque chose qui n'avait pas encore été fait, et j'ai vu qu'en fait, on n'avait jamais cartographié les gens qui étaient pris dans les références bibliographiques. Et, honnêtement, je pensais que mon étude dépasserait ses standards. Je pensais que je n'avais pas trouvé grand-chose sur ces différentes personnes. Mais, en fait, ça a constitué le cœur de l'étude, puisque c'était assez scandaleux, ce qu'on découvre dessus. Il y a donc, comme l'a dit Christelle, un groupe d'experts qui a élaboré ses standards. Et donc, la majorité d'entre eux, 16 sur 19 de mémoire, sont affiliés à diverses sections du planning familial, de la Fédération internationale pour la planification familiale, donc l'IPPF américaine, dont on parlait Christelle. Donc, déjà, il y a un premier problème là-dessus, puisqu'en fait, il n'y a aucune diversité. Ce sont des gens qui sont autoréférents, et qui, tout en donnant l'impression qu'ils sont d'organisations variées, sont en fait, sous la houlette, de la même grande organisation. Donc, il y a un premier souci. Mais ce n'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème vient directement dans la bibliographie, puisque, eux, le groupe d'experts a élaboré ses standards, mais ils ont pris tout un tas de références. Et pour se justifier, c'est ce qu'on appelle, vous savez, ce qui est fondé sur la science. Donc, je vais aller voir un peu ce qu'était cette science. Et vous verrez, dans la bibliographie du document, vous avez grand A, grand B, grand C, grand D. Et le plus perturbant, ça a été le grand B. Mais je vais commencer avec trois personnes que j'ai trouvées dans le grand A. Ce sont les références bibliographiques générales. Mais avant de vous montrer leur nom, en fait, je vais vous citer chacune de ces trois personnes. Donc, comme vous pouvez le lire sur le panagramme, ici, ce sont donc des défenseurs des relations pédophiles. Donc, je vais vous lire un petit peu les citations. La citation du premier, lui, il parle de ce qu'il appelle l'intimité intergénérationnelle masculine, c'est-à-dire la relation pédophile avec des enfants garçons. Il rebaptisse ça en intimité intergénérationnelle masculine, c'est le titre du livre qu'il a écrit. Et lui, dans ce livre, il parle, je cite, de relations pédophiles réussies qui aident et encouragent l'enfant, même si l'enfant accepte souvent des relations sexuelles, en recherchant réellement confort et affection. Je vais citer le deuxième. Le deuxième, lui, il dit, « Si une rencontre entre enfants et adultes était consensuelle et mutuellement agréable, de quelle manière pourrait-elle ou devrait-elle être considérée comme nuisible ? » Le troisième dit, « Un stéréotype suggère que les conséquences de la pédophilie pour l'enfant sont dévastatrices. Elles peuvent l'être, mais souvent ne le sont pas. Il s'agit d'une question complexe, et trois distinctions cruciales doivent être faites ici. La première consiste à distinguer les expériences consensuelles, entre parenthèses, pédophilie, de celles qui ne le sont pas, entre parenthèses, viol d'enfant. Donc, pour eux, en fait, si le gamin est d'accord pour qu'on couche avec, il n'y a pas de problème. Sachant que ce troisième, lui, il parle des fois de relations... Il dit, il n'y a pas beaucoup... En général, c'est avec de jeunes ados, il y a rarement des relations avec des enfants de moins de 6 ans. Donc, il ne parle pas de viol, il parle de relations. Donc, dans la tête de ces gens-là, les relations sexuelles avec des gamins, ce n'est pas du viol, parce que si c'est consensuel, en fait, c'est juste une relation sexuelle, comme entre adultes, consensuels. C'est complètement indifférencé. Maintenant, je vais vous présenter ces trois personnes. La première que j'ai citée s'appelle Gunther Schmitt. Et lui, il est notamment... Il est notamment l'auteur d'un livre... Le nom donne envie sur le cercle Aristote. Déjà, Gunther Schmitt, on part bien. On est super. Ouais, je sais que Péry, il a un petit problème avec les germains, Péry. Mais surtout Gunther Schmitt, c'est ça. Gunther Schmitt, oui, c'est comme s'il s'appelait Jean Dupont, quoi, en France. Et Gunther Schmitt, donc, il a écrit pour un journal qui s'appelle Archives of Sexual Behavior. Et lui, ce journal-là, donc, il a été fondé par cette personne qui s'appelle Richard Green. Et Richard Green, lui, donc, il a été proche, il a été ami de quelqu'un qui s'appelle Thomas O'Carroll, que vous voyez ici, en haut, là. Et Thomas O'Carroll est le fondateur de quelque chose qui s'appelle le Pédophile Information Exchange. Donc, c'est un groupe de pression pour pédophilie qui a été fondé de mémoire en 1974, qui a duré une dizaine d'années. Et donc, il y a des gens de chez eux qui se sont fait arrêter. Ils avaient détenu des images pédopornographiques, des trucs sur des gamins. Et en 1980, le Pédophile Information Exchange a demandé à créer une fédération de groupes internationales, de groupes pour les droits des pédophiles et de groupes pour les droits sexuels de l'enfant. Les deux, quoi. Donc, vous voyez déjà où ils veulent en venir. Et aussi, il a... Donc, Green était un partisan de la pédophilie, en plus de ça. Et il a reçu aussi le prix de quelqu'un qui s'appelle... Donc, pas de quelqu'un directement, puisque la personne a été décédée, mais le prix de Magnus Hirschfeld. Donc, Magnus Hirschfeld, on retourne à nouveau en Allemagne, puisque c'est lui qui avait fondé la première clinique transgenre dans l'Allemagne de Weimar. Voilà. Un petit peu la personnalité. Et Gunther Schmitt aussi, il avait travaillé sur la sexualité infantile avec un de ses collègues. Donc, ça, c'est dans les années 70. C'est toutes les années 70. Mais ça s'est poursuivi après. Par exemple, en 2002, Schmitt avait écrit un article qui s'appelle « Le dilemme du pédophile masculin ». Et dedans, il disait, « Non, mais le pédophile masculin, enfin, le pédophile, il ne faut pas le mépriser, parce que c'est quelqu'un qui souffre beaucoup, il prend beaucoup sur lui, et donc, il mérite le respect. » Voilà. Parce qu'il ne passe pas à l'acte, il ne viole pas de gamin. Donc, en fait, pédophilie, c'est la différence avec pédocriminel. Le criminel, le pédocriminel, ce sera celui qui passe à l'acte. Et le pédophile, c'est celui qui aura des envies, mais apparemment maîtrisé. Et donc, il dit, il mérite le respect, parce que c'est dur pour lui, il est mis au banc de la société, on le pointe du doigt, etc. Donc, voilà ce qu'il disait. Et ça, c'était en 2002. Pour ceux qui diraient, oui, mais c'était avant, c'était un contexte. D'ailleurs, peu importe que ce soit un contexte, puisque ce qui a de l'importance, ce n'est pas que Gunther Schmitt ait été partisan de tout ça dans les années 70 ou jusqu'en 2002, ou même dans les années 2010, c'est qu'il a été pris en référence par des gens, par un groupe d'experts dans un document élaboré en 2010. Autre chose sur Schmitt, donc, il a travaillé sur la sexualité infantile avec un de ses collègues « L'érotisme enfantin n'est pas seulement plein de délice, il est également nécessaire. » Voilà un petit peu cette première personne. La deuxième citation que je vous avais donnée, c'est de quelqu'un qui s'appelle Jeffrey Wicks. C'est ici. Alors, Jeffrey Wicks, il a été décoré de l'ordre de « Most excellent order of the British Empire », donc c'est une bonne reconnaissance. C'était un défenseur des relations pédophiles. Il a monté un journal qui s'appelait « Gay Left », de la mémoire. C'est ça, « Gay Left ». Et pareil, lui, il parlait du consentement et du sexe intergénérationnel. Il a complètement minimisé ce que c'est le « Pédophile Information Exchange ». Et voilà, il passe globalement sous silence ce que fait cette organisation-là. Et sachant que aussi, quand je l'ai mis ici, dans ses travaux il y a eu ses références au pédocriminel Alpha Kinsei dont Christelle a déjà parlé dans son introduction. Et la troisième personnalité est également « Papi Kédé Hinton », si je puis dire. Il s'agit de quelqu'un qui s'appelle Ken Plumer. On va retrouver ici. Alors, Ken Plumer, lui, il a pris, il a fondé un journal qui s'appelle « Sexualities ». On retrouve d'ailleurs quelqu'un qui est dans les profils que je vais présenter après qui s'appelle Théo Sandford. Théo Sandford a écrit aussi dedans. Donc, ces journals, c'est une orientation pédophile. Maquillé, mais pédophile quand même. il a été influencé par quelqu'un qui s'appelle John Gagnon, Plumer. Et c'est très intéressant parce que quand Plumer dit, dans la citation que je vous ai sortie tout à l'heure, et quand il disait « Non, non, en fait, il n'y a pas de trauma quand des gamins se font des relations sexuelles avec des adultes », il dit d'ailleurs, c'est ce que montre quelqu'un qui s'appelle John Gagnon dans son étude. Le problème, c'est que John Gagnon, il était chercheur pour l'Institut Kinsei, donc l'Institut pédocriminel. Et en plus de ça, John Gagnon, il était membre de la rédaction d'un journal, pardon, d'une revue qui s'appelle Paidika, sachant que Paidika, c'est, le sous-tit, c'est Paidika, the journal of pédophilia. C'est très explicite, donc c'est un journal qui est explicitement pédophile. Voilà. Et ce qui est très intéressant, je vous ai parlé de quelqu'un qui s'appelle Théo Sanford qui a écrit pour Sexualities. Le même Théo Sanford est membre du comédier de rédaction de cette revue Paidika. Pourquoi je parle de Théo Sanford ? Parce qu'il fait partie de ce que j'ai appelé les profils rouges. Je vais revenir ici un instant. Donc là, je vous ai parlé de trois personnes et à part Gunterschmidt, donc le premier qui se retrouve dans ce que j'appelle les profils rouges, je vais expliquer un peu plus. Ces trois personnes, vous les trouvez dans l'étude des standards, vous les trouvez dans la note 27 qui est intitulée digression sur la notion de citoyenneté sexuelle. Je vous invite à vous y reporter. Donc, sur la notion de citoyenneté sexuelle, pour en discuter avec les gamins, qu'est-ce que la citoyenneté sexuelle ? Ils ont pris ces trois types-là, ces trois pédophiles en référence. Ensuite, le point le plus problématique de la bibliographie des standards, et c'est là que je vais arriver sur mes trois types de profils, les rouges, les jaunes et les verts, donc c'est moi qui choisis de les distinguer comme ça. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'il s'appelle le grand B dans les références. Le grand B, c'est littérature sur les développements psychosexuels de l'enfant. Donc, il y a une cinquantaine de références. Quand je dis références, des fois, ils sont deux, des fois, ils sont trois cités en même temps pour un article qu'ils ont écrit en commun. Et j'ai trouvé un peu de tout. Donc, j'ai trouvé des gens qui me semblent, de ce que je vois moi d'extérieur, qui me semblent compétents, mais en tout cas, qui ne posent pas de problème puisque l'objectif, c'était de voir est-ce qu'il y a des biais, des biais idéologiques, ce qu'on peut retrouver dans les profils jaunes, je vais m'expliquer. Est-ce qu'il y a des biais ? Est-ce qu'ils sont militants ? Est-ce qu'ils sont propédo ? Qu'est-ce qu'il en est ? Et il y a un tiers des profils où ce n'est pas le cas. Ce sont des gens qui me semblent faire sens, en fait, en termes de présence dans une bibliographie. Ce que j'ai appelé les profils jaunes, ce sont des gens qui m'ont semblé problématique à plus d'un titre. Vous avez, parmi les noms que vous voyez s'afficher à l'écran des gens qui font partie des mêmes organisations que vous retrouvez dans les groupes d'experts, c'est-à-dire des chapitres, des sections nationales, on va dire, du planning familial, des bases dans certains pays, du planning familial. Donc, pour moi, il y avait déjà un biais, si vous voulez, il y avait déjà un biais idéologique, il y a de l'autoréférencement. On va voir qu'il y a aussi un peu d'autres soucis. Je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Erika France avant de passer au profil rouge. Et j'ai trouvé des militants LGBT, militants, je crois que militants LGBT, en tout cas, il y a militante féministe. Ce ne veut pas dire qu'elle n'a pas fait du bon travail, mais pour moi, c'est un biais de savoir que c'est une militante féministe dans la manière dont elle va élaborer ses conseils éducatifs. Et vous en avez qui prennent en référence l'Institut Kinsey ou Alfred Kinsey, mais je n'ai pas trouvé davantage dans les écrits auxquels j'ai eu accès. Donc, ça peut être Kinsey mis en avant, mais ensuite, je ne sais pas quelle est leur orientation spécifique. Je n'ai pas sonné les cœurs et les reins de ces personnes-là. Mais je l'ai mis dans le profil jaune parce que pour moi, c'est quand même problématique de prendre Kinsey en référence. Je vais vous parler d'Erika France. Et donc, oui, pardon, avant de parler d'Erika France, ce que j'appelle les profils rouges, c'est simple, ce sont des pédos. Des pédos ou des gens qui invitent à une éducation très précoce à la sexualité. Vous voyez, par exemple, en deuxième ligne, Sanderins von der Doff, qui fait partie aussi du groupe d'experts, elle n'est pas au pédos, mais elle est partisane d'une éducation vraiment très précoce à la sexualité. j'aurais peut-être même pu inverser avec Erika France qui mériterait, elle, une bonne place dans les profils rouges plutôt que dans les profils jaunes. Mais j'ai essayé de ne pas être trop subjectif et donc un peu plus mesuré que j'aurais pu l'être si je m'étais écouté. Donc, qui est Erika France ? Et là, on va voir qu'il y a vraiment de soucis aussi dans le groupe d'experts puisque Erika France fait partie du groupe d'experts et elle est même prise en référence elle-même dans les littératures sur le développement psychosexuel de l'enfant. Donc, Erika France fait partie d'une organisation qui s'appelle Sensoa et Sensoa, c'est la branche, enfin, c'est une organisation flamande qui fait partie du planning familial. Voilà. Donc, je vais vous renvoyer dans l'étude avant d'avoir qu'on en parle. Voilà. Donc, Erika France vous passe tout le blabla, vous pourrez aller sur le rapport. Sachant que le panagramme de Grégoire Van Der Ecken, vous y aurez accès. Le panagramme, vous y aurez accès sur la page de l'étude des mamans loups. Sur le site, vous aurez l'étude et en dessous, vous avez accès au panagramme que vous pouvez ramener exactement comme je l'amène ici. Donc, tout est vérifiable. Donc, sur Sensoa, il préconise notamment une éducation sexuelle pour les gamins de 3 à 11 ans et à cette fin, Erika France a écrit un livre qui s'appelle « J'ai vu deux ours ». Donc, je ne vous renverrai pas dessus là en lien hypertexte puisque j'ai fait en fait… Donc, c'est en flamand, c'est en néerlandais, c'est pareil. Donc, j'ai extrait quelques questions que j'ai traduites. Donc, pour les gamins de 3 à 11 ans, contenu programmé pour un public de 3 à 11 ans, 263 pages. Et les questions qui sont posées, y a-t-il aussi des animaux homosexuels ou lesbiens ? Combien de partenaires sexuels des gens ont-ils un moyen d'avoir vie ? Avec plusieurs réponses possibles. Que signifie hétéro, homo, lesbien ? Il demande une réponse. Jeunes et vieux, tout le monde le fait, il n'y a qu'une seule règle, vous devez aimer tous les deux. Qu'en pensez-vous ? En dessous, comment jouis-tu ? Qu'est-ce qui est vrai ? Lorsqu'un homme est excité, il a un pénis en érection. En caressant, en léchant cette érection, en ayant des relations sexuelles, on peut faire jouir un homme. Lorsqu'une femme… Bon, bref, pareil pour la femme. Un autre mot pour l'orgasme ? Connaissez-vous d'autres mots d'orgasme ? Les femmes jouissent souvent lors du sexe, etc. Selon vous, qu'est-ce qui fait un bon amoureux ? Prodiguer un conseil, pour des enfants entre 3 et 11 ans, quand même. Donc là, ensuite, on voit des… Ouais, on voit des… des personnes nues. Donc, on voit des gamins, quoi. Là, ils mettent des adultes, mais là, où c'est un peu plus gênant dans cette représentation qui est un peu abstraite, quand même, c'est en dessous. Là, vous voyez qu'il y a des organes génitaux pubères qui sont présentés. Donc, je comprends mal pour des enfants de 3 à 11 ans, pourquoi on va présenter des organes génitaux d'adultes, en fin de compte ? Et là, à droite, vous avez ce qu'on trouvait déjà sur le site français On S'Exprime, vous avez des petits nounours qui sont en train de faire diverses positions. Donc là, le petit gamin de 3-4 ans, il pourra voir un petit nounours en train de sucer ou brouter un autre nounours. Ils pourront voir en 69, ils pourront voir en levrette. Donc, voilà ce qui est présenté à ces gamins-là. Voilà. Donc, c'est un exemple. Et je n'ai pas encore abordé les profils rouges, si vous voulez. Les profils rouges, on va les aborder maintenant. Non, ça va aller. On a du grouvé de vomir. Tout va bien. Je pense que la moitié du public a déjà... Non, non, mais c'est... Je vais y revenir. Hop, pardon. Thibaut, est-ce que tu me permets une petite parenthèse ? Oui, bien sûr. Tu vas faire tout de fait, Nicolas. Oui, Thibaut, c'est les portes de l'enjeu ? Pour le moment, non. Après, oui. Non, je te chauffe. Mais oui, oui, les profils rouges sont aussi très problématiques. Vas-y, je t'en prie, Pestelle. Oui, en fait, Thibaut vient de vous montrer ces personnages enfantins, les petits ours, là, donc, en train de pratiquer des relations sexuelles. Je voudrais juste renvoyer vos auditeurs au site On s'exprime, qui est un site qui est recommandé par Eduscol, donc en France, je parle bien de la France, que l'on a dénoncé à de multiples reprises, car, eh bien, ce site présente, donc, la même version, mais, sauf que c'est avec des lapins, des sortes de lapins qui sont en train de pratiquer l'ensemble du Kamasutra, site qui est recommandé pour les adolescents à partir de 11 ans, et dont la promotion est faite en milieu scolaire, notamment, et aussi à travers des campagnes publicitaires. Donc, si vous voulez, pour ceux qui ont des enfants à partir de l'âge de 11 ans, on leur distribue des petits fascicules qui les renvoient vers ce site pour leur faire découvrir les différentes pratiques sexuelles, comme c'est le cas ici dans ce document. Donc, tout ça est bien concret et ça me permet de faire le parallèle entre l'imprégnation qu'il y a des standards européens guides de référence et ce que l'on importe, nous, pour la France et la mise en place effective dans les écoles. Voilà, c'était ma parenthèse. Ok, je te remercie. Je vais poursuivre. Donc, je vais donner quelques profils, je vais dire un ou deux mots sur chacun, il y en a que je vais sauter où je laisserai les auditeurs aller se renseigner. Je vais prendre l'inverse d'habitude, on va prendre Shania Zweip, elle, elle est décédée en 2017 et je vais donner une petite illustration avec la capture que j'ai mise dans le rapport puisqu'elle, elle présentait, elle était partisane aussi de l'éducation à la sexualité précoce et d'un livre adressé aux enfants, c'est simple, elle montre tout simplement, vous voyez une... Non mais tu vas t'en remettre Nicolas. Bref. Une femme en train de lécher un pénis et ça, c'est pour les gamins. Donc, c'est un des profils parmi d'autres. Alan Mackie, là, tu parles de porte de l'enferme, Nicolas, donc Alan Mackie est particulièrement virulent puisqu'il n'a pas de problème à montrer du porno aux gamins, il se présente comme un expert en divertissement, il fait partie d'une branche du planning familial et puis surtout, il met aussi c'est quelqu'un qui fait aussi la promotion de la prostitution du métier de prostituée. On va voir pourquoi. Alors, ce qui est intéressant avec lui, donc, bon, LGBT, défenseur des transgenres, tout ça, et son compte Twitter n'existe plus, donc je l'ai retrouvé par la webac machine d'archives.org. son site là, pareil, il n'existe plus, mais pareil, encore une fois, j'ai mis le lien ici, vous pourrez y avoir accès à la webac machine. Bon, alors lui, les images sont explicites carrément dans le tutoriel et les tweets, je vous laisserai les lire et il y a un endroit où il dit, c'est ça, sur les travailleurs du sexe, il dit, de plus en plus de travailleurs du sexe, en particulier les femmes, parlent d'eux-mêmes de leurs expériences. Nombreux sont ceux qui soutiennent que même si le travail du sexe n'est pas parfait, il est aussi bon voire meilleur que d'autres autres formes de travail, en particulier les types de travail mal rémunérés dans l'industrie des services qui sont généralement disponibles pour les femmes et les personnes de couleur. Donc, il fait explicitement la promotion de ça. Il a écrit des articles sur la pénétration anale hétérosexuelle passive aussi pour les ados. Bref, c'est quelqu'un qui est très militant et puis qui est fait militant, tout simplement. C'est quelqu'un de... pour ce 9000 ans. Ouais, c'est le ventre idéal. Le ventre idéal. Là, vous avez... Ouais, ça fait des bonnes discussions. Alors là, vous avez Erwin Heberl et Erwin Heberl, ce qui est très intéressant avec ce monsieur, c'est qu'à sa retraite, en fait, déjà, il a été administrateur des archives Magnus Hirschfeld et à sa retraite. Et en fait, il a continué à les financer lui-même, les archives Magnus Hirschfeld. Et par la suite, ces archives sont devenues les archives Heberl Hirschfeld. Donc Hirschfeld, la première clinique transgenre en Allemagne, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Il y a d'autres trucs, mais j'ai un petit peu quelques éléments pour chacun. Thor Langfeld, lui, c'est un des pires que j'ai vus. Lui, il avait défendu quelqu'un qui s'appelait Pocketman, dont le surnom était Pocketman, en fait. Eric Anderson disait Pocketman. Voilà. Et en fait, Thor Langfeld était son thérapeute et son défenseur au procès d'Andersen en 2010. Et à cette époque, l'Andersen était accusé d'avoir agressé sexuellement plusieurs centaines d'enfants depuis 1976. Voilà. Et en plus de ça, Langfeld fait partie de des choses. Ah, fait partie des choses, ça s'appelle le Pédophile Arbex Group, un groupe de travail sur la pédophilie, bien sûr. Et c'est aussi intéressant d'en savoir un petit peu plus sur lui. Avec la couverture d'un livre qu'il a écrit en 1986. Je n'ai pas encore vu, mais je ne le sens pas du tout. Je ne le sens pas du tout. Il y a deux gamins nus dessus, là. Les organes généraux sont cachés, mais il y a deux gamins nus. Et donc, le titre, c'était « Si vous voulez, vous êtes autorisé à propos de la sexualité des enfants. » Voilà, vous voyez ce qu'il y a avec le titre. Et ce qui est intéressant, là, vous voyez au-dessus, je vais vous donner les sources ensuite. Tarte, c'est une introduction thématique, donc c'est payé, pas il l'a trouvé par Tarte, mais c'est pour Pédophile Information Exchange. C'est qu'il y avait une conférence internationale sur l'amour et l'attirance en 1977. Langfeld avait publié un chapitre où il parlait de la sexualité dans l'enfance. Et donc, vous voyez là, le président Thomas O'Carroll, qui est président du Pédophile Information Exchange, j'en ai parlé quand j'ai présenté, je ne sais plus, Gunther Schmidt ou Jeffrey Wicks. Donc, c'était l'article de Langfeld dans la publication de 80, Pédophilia, The Radical Case. Voilà, vous voyez encore une fois la référence. Donc, je tire mes sources aussi là-dessus. Je l'ai pris dans un wiki que j'ai découvert qui est très, très, très complet. Donc, ça s'appelle New Gun. Et New Gun, c'est du mouvement Yes Map. Alors, Map, ce n'est pas la carte, c'est Minor Attracted Person. C'est des personnes attirées par les mineurs. Ils se définissent comme ça, voilà, Minor Attracted Person, ici. Donc, c'est vraiment et quand vous allez sur cet onglet-là, vous accédez à leur wiki. Et sur ce wiki, j'ai trouvé énormément énormément d'informations. J'ai mis pas mal de captures d'écran. J'ai mis, par exemple, tenez sur Théo Sandfort qui est de mémoire avant. Voilà, sur Théo Sandfort dont j'ai parlé tout à l'heure puisqu'il a écrit dans Paidika, enfin, membre du comité de rédaction de Paidika et dans Sexualities, etc. Eh bien, Sandfort qui fait partie des profils rouges. Vous lisez des titres de ses écrits. Il y a les aspects sexuels des relations pédophiles, deux points des expériences de 25 garçons. Relations pédophiles aux Pays-Bas, mode de vie alternatif pour les enfants, point d'interrogation. Le sexe dans les relations pédophiles, une enquête empirique. Ah ouais, t'as l'impression que c'est du gros land, mais en fait, en fait, pas du tout. Voilà un petit peu le bonhomme. En plus de ça, ce que j'avais précisé ici, c'est qu'il a versé en 2008 le prix de quelqu'un qui s'appelle John Money. Et John Money, lui, très problématique. Donc, s'affiche en premier lieu, on lui doit la popularisation de l'identité de genre, puisqu'il ne faut pas confondre l'expression de genre à l'identité de genre pour ceux qui ont de la mémoire. Et il considérait l'hétérosexualité comme une construction sociale et de peu de validité. Voilà. Il considérait que... Oui, et le deuxième, c'est la paraphilie. La paraphilie, voilà. Et là où il est connu, c'est avec l'affaire David Reimer, que j'avais cité déjà, ailleurs. Et en fait, c'est un petit gamin dans ça que ça avait été mutilé. Donc, ils l'ont transformé en fille, ils l'ont enlevé comme une fille. Et il a eu des chirurgies, des trucs comme ça. Et puis, en fait, il a... Monet a charcuté Reimer, quoi. Et même quand il était ado, Reimer, il a dit à ses parents, il a dit, mais si vous me renvoyez le voir, moi je me suicide, quoi. De toute façon, il a fini par se suicider. Et John Monet, donc, il y a une petite citation, je peux la retrouver avec le panagramme, qui est... Tac. Voilà, voilà ce qu'a déclaré John Monet. Il a déclaré, si je devais voir le cas d'un garçon de 10 ou 12 ans qui est intensément attiré par un homme dans la vingtaine ou la trentaine, si la relation est totalement mutuelle et que le lien est vraiment totalement mutuel, alors je ne dirais pas que c'est pathologique de quelque manière que ce soit. Voilà, et donc, Théo Sandford a reçu le prix John Monet. On va revenir à d'autres. On va aller sur Straver. Straver est intéressant puisque lui, il a été administrateur d'une fondation qui s'appelle la Fondation Brongersma et le fonds d'études de Brongersma. excusez-moi. Alors, la Fondation Brongersma, il y avait des... comme c'est écrit là, il y avait des histoires personnelles et du matos visuel, en fait, sur pédopornographique puisque Brongersma, donc le nom, la personne qui a donné le nom à sa fondation, en fait, était ce qu'ils appelaient un boy lover, en fait, c'est un pédophile, c'est un mec qui aime les gamins, mais c'est comme sexualité intergénérationnelle, là, ils ne vont pas dire pédophilie, ils vont dire non, non, boy lover, j'aime les garçons, c'est un petit côté romantique. Et à un moment, il y a une loi qui est passée, c'est un néerlandais, vous verrez qu'il y a pas mal de profils allemands et néerlandais et donc au Pays-Bas, il y a une loi qui est passée pour sanctionner tout ça et donc Straveur et la personne qui co-gérait les archives avec lui ont brûlé, en fait, ils ont détruit toutes les photos, les photos, tout le matériel pédopornographique suite au passage de la loi mais à aucun moment il n'est dit qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont trouvé ça tout d'un coup scandaleux, c'est en fait le moment où les lois étaient monguées qu'ils ont décidé de le faire. Voilà. Et pour Ernest Bornman, c'est une autre personnalité, donc une petite note intéressante sur son sujet parce que New Gone, donc cette base de données pédo dont je vous parle, qu'est-ce qu'il disait sur Bornman ? Il disait Ernest Bornman était d'avis qu'ils contactent pédosexuels, les actes sexuels non-violents physiquement et psychologiquement ne doivent pas nécessairement avoir des conséquences négatives pour l'enfant. Donc lui, Bornman, il s'est suicidé quand il avait 80 ans quand sa collègue de 19 ans l'a placé. Et il y a peut-être une info que j'oubliais de dire qui est peut-être intéressante. Voilà, c'est une reconnaissance à nouveau du célèbre Tom O'Carroll, Thomas O'Carroll dont on a parlé tout à l'heure qui a été président du Pédophile Information Exchange. Voilà. Et je vais juste lire la fin puisque c'est là que c'est plus. Plus tard dans sa vie, Bornman devient... Donc c'est Tom O'Carroll qui a écrit ça. Plus tard dans sa vie, Bornman deviendra professeur à l'Université de Salzbourg, président des sociétés autrichiennes et allemandes pour la recherche sexologique et en 90, premier l'ORA de la prestigieuse médaille et on y revient, Magnus Hirschfeld pour les sciences sexuelles. Pas mal pour quelqu'un qui s'est fait... Alors sans tir, c'est une traduction on va dire plutôt serrée. Pas mal pour quelqu'un qui s'est fait serrer son collier par la police comme un pédoprésumé. Voilà. Sachant que Bornman et ses collègues, ils ont recueilli beaucoup de données sur la relation intergénérationnelle, comme ils disent. Mais que là, c'est bien précisé que ça s'est fait à l'insu des parents, ce recueil de données. Voilà, pour l'essentiel. Donc j'ai bientôt fini. Je vais aller sur les trois derniers là. Je vais reprendre dans l'autre sens. Tiens. John Bancroft, lui, il a été directeur de l'Institut Kinsey, tout simplement. Donc, il a été pendant, je crois, pendant quelques années quand même. Excusez-moi, je vais cacher de l'afficher. Voilà. L'Institut Kinsey, il a été consultant pour l'Ecosoc. Ceux qui ne connaissent pas l'Ecosoc, c'est le Conseil économique et social des Nations Unies. Par exemple, vous avez beaucoup d'ONG qui ont un statut consultatif auprès des Nations Unies. et donc qui fonctionnent avec l'Ecosoc. Vous avez Howard Barbary, lui qui considérait que la pédophilie était juste une orientation sexuelle. Ensuite, il a écrit avec l'agresseur sexuel juvénile où il dit dans l'agresseur sexuel juvénile, comment est-ce qu'on peut guérir les pédos et tout ça ? Comment est-ce qu'on peut agir en fait sur les pédos criminels ? Il n'empêche qu'on retrouve encore une fois la distinction entre le soi-disant consentement et puis le viol d'enfant. Parce que la distinction que l'eux font. Et voilà, Barbary a proposé une définition qui élargit l'orientation sexuelle qui considère la pédophilie comme une orientation sexuelle comme une autre. et en autre profil que je citerai, il y a Manfred Berger. Bon, je vais citer les passages. Ouais, bon, alors lui, il était, il allait voir dans les jardins d'enfants comment ça se passait, les fameux jardins d'enfants anti-autoritaire des années 70 et autres et il rapporte un petit peu ce qu'il a vu. Donc là, c'est le pire pour la fin. Je vais le mettre d'ailleurs dans le... Je pense dans l'entendre encore. Ça me fait grandement plaisir. Déjà, le nom Manfred Berger. Ouais, c'est des attentions. C'est un nom, je sais. La tête du mec. C'est comme... Ils ont des têtes... C'est comme tonton, pas au physique, mais là, quand même. Donc, bah, regarde la tête de Plummer. Regarde la tête de Wix. Wix un peu plus neutre. Regarde la tête regarde la tête de Schmitt. Vous allez dans Google Images avec Gunter Schmitt, vous allez voir des drôles de tête. Donc, bon, bref, pour aller au-delà de ça, je vais reprendre sur Berger, ce que je disais. Donc, Berger, il a rapporté ce qu'il a vu et je m'arrêterai là, la présentation. Alors, il y en a plusieurs, plusieurs des captures comme ça, mais j'en ai pris deux, j'ai estimé que ça suffisait. Un couple d'enfants de 3 et 4 ans se rassemblent, comme c'est une MB, donc, M. Fronberger qui le précieve, au conseil des enfants, autour d'une table et discutent de ce qui devrait être cuisiné pour le déjeuner. La gardienne, mère de l'un des enfants, conseille aux visiteurs, vous êtes les bienvenus pour regarder, mais vous devez vous attendre à ce que les enfants vous mettent à la porte. Plus tard, un garçon de 4 ans, une fille de son âge, se déshabille et joue à ce qu'on vient de leur dire à la naissance. Elle se tord pendant le travail, il est à la fois père et obstétricien. Les autres enfants les regardent tous les deux. Maison d'enfants à Heidelberg, Julie et Maurice jouent à des yeux de déshabillage à l'heure du déjeuner. La seule chose que j'ai vraiment remarquée, c'est que Julie enlève son caleçon, s'assoit sur la table et écarte les jambes très largement. Maurice lui renifle le cul et le vagin, je suppose que c'est le jeu du docteur, en réalité, ils essayent comment ça sent la pisse et le caca. Simone s'assoit à côté d'elle, stupéfaite, et la regarde. Tard, nous continuons à l'extérieur sur les escaliers d'entrée. Patrick se joint également à nous. Ensuite, les deux garçons préfèrent continuer à jouer dans l'isolement de la salle des matelas. Je m'arrête là pour les profils. Donc, je pense que j'ai assez décrit un petit peu les diverses personnes qui sont donc prises en référence dans la littérature sur le développement psychosexuel de l'enfant qui a permis d'élaborer les standards de l'OMS européens sur l'éducation à la sexualité qui sont dispensés à nos gamins. Et on remercie beaucoup pour cette présentation détaillée, Thibaut, et on reviendra justement sur cette question de l'OMS en fin d'émission. J'ai une question pour Mme Comey maintenant qu'on a fait cette étude justement développée, qu'on a montré tous les dysfonctionnements, tous les crimes même qui sont montrés, que ce soit des crimes dans la littérature ou voilà. Comment fait-on, parce que c'est quand même aussi un début de l'association, comment fait-on pour protéger nos enfants contre ces influences aujourd'hui ? Vraiment. Mais vraiment, concrètement, à l'école, parce que j'imagine que vous êtes aussi une maman, qui a aussi des choses qu'on veut pouvoir... C'est quand même nos êtres les plus chers, nos enfants, nos petits. Comment est-ce qu'on fait pour protéger de ces sources, de ces influences pédocriminelles ? Alors, ce que l'on a fait depuis qu'on traite le sujet, c'est que l'on a proposé plusieurs choses. Déjà, la première, c'est d'ouvrir le dialogue. Nous, en tout cas, l'association des Maman Louvre, ce qu'on a préconisé à l'ensemble des familles, c'est déjà d'une part de pouvoir dialoguer avec l'établissement scolaire de l'enfant pour savoir comment est mise en œuvre cette éducation à la sexualité. En tout cas, jusqu'à ce jour, parce que ce que vos auditeurs doivent savoir, c'est que jusqu'ici, cette éducation à la sexualité, elle a été mise en place dans le cadre d'une loi qui date de 2001, qui obligeait trois séances d'éducation à la sexualité de l'élémentaire jusqu'au lycée. Globalement, la plupart du temps, ces séances n'étaient pas annoncées, donc on a la triste découverte lorsque nos enfants nous reviennent de l'école avec des propos qui sont éminemment en rapport avec l'éducation à la sexualité. Donc, jusqu'ici, on avait des circulaires qui fixaient un cadre de référence où on pouvait lire qu'on ne devait pas aborder la sexualité stricto sensu, que chaque contenu devait être adapté à l'âge des enfants et déjà, des problématiques étaient présentes puisque, eh bien, nous, on a reçu, notamment sur les 18 derniers mois, une centaine de témoignages. Donc, concrètement, ce qu'on disait jusqu'ici, c'est aller discuter avec les équipes éducatives, expliquer leur que vous n'êtes absolument pas d'accord avec le fait qu'un intervenant, que ce soit une association, une infirmière ou encore un membre de l'équipe pédagogique, vienne aborder des notions de sexualité au sens strict. Ça, c'était la première des choses que l'on conseillait. Donc, pour ça, on avait mis à disposition deux types de courriers. Un, qui permettait d'écrire au nom de l'association parce que certains parents ont peur, en fait, de se positionner puisque souvent minoritaires. un autre qui permet d'écrire de manière plus personnelle de la part des parents. Ensuite, ce qu'on a fait également, c'est qu'on travaille conjointement sur cette thématique avec une association qui s'appelle SOS Éducation avec laquelle on exerce un lobbying auprès des politiques pour justement les amener à remettre de l'ordre en fait sur cette thématique. et donc, pour cela, on a mis en place une pétition. Alors, souvent, on nous dit oui, mais les pétitions, ça ne sert à rien, c'est des coups d'épée dans l'eau, etc. Sauf que dans le cas du lobbying politique que l'on mène, évidemment que ça nous permet de montrer combien de parents ou de familles vont dans le même sens que nous qui demandent en fait la suppression pure et simple de l'éducation à la sexualité. En tout cas, jusqu'à la fin de l'école primaire, donc jusqu'à 12 ans, parce que oui, en fait, cette éducation à la sexualité, elle n'a pas sa place et je pense que suffisamment de professionnels l'ont dit. Donc, il y a cette pétition qui est disponible sur leur site internet. Alors, je précise quand même, on est absolument opposé à l'éducation à la sexualité, mais par contre, nous sommes favorables à la prévention, à la condition qu'elle soit bien faite parce que beaucoup vous diront, et ça, je le dis pour les auditeurs quand ils engageront le dialogue avec notamment les chefs d'établissement et les équipes éducatives qu'évidemment, étant donné qu'un enfant sur dix est victime de violences sexuelles, à un moment donné, il faut qu'ils puissent trouver un espace à dire qui va être notamment celui de l'école parce qu'ils y passent 8 à 10 heures par jour, d'accord ? Mais pour ça, on a besoin d'une mise en place effective réalisée par des équipes qui soient capables de détecter les premiers signes de violences sexuelles et qui puissent ensuite derrière permettre la prise en charge de l'enfant et un accompagnement, sachant que quand même il y a un rapport qui est celui de la CIVIS, qui est une commission d'enquête indépendante que vous devez sans doute tous connaître, qui a travaillé pendant plus de trois ans à la question des violences sexuelles et également de l'inceste et qui statue de manière très claire, aujourd'hui, la seule réponse face aux violences sexuelles et à l'inceste de la part de l'État, c'était le silence, c'est-à-dire qu'aucun dispositif n'est mis en place pour pouvoir prendre correctement en charge la parole de l'enfant. Lorsqu'on sait qu'il est abusé, il n'est pas protégé et mis en sécurité au-dehors de son agresseur qui souvent est un parent et le système, l'appareil judiciaire ne punit pas les prédateurs. Donc, le message aujourd'hui que la France donne aux pédocriminels, c'est allez-y, vous pouvez continuer. Donc, évidemment, ce n'est pas simple et si on avait la solution ultime, on n'en serait pas là et on ne ferait sans doute pas cette émission. Aujourd'hui, notre mission première, c'est déjà de donner l'information à l'ensemble des familles qui malheureusement ne trouvent pas ce type d'information dans l'espace médiatique on va dire classique puisqu'il y a une omerta et puis aussi une orientation de la parole qui est plutôt dirigée vers ces idéologues comme le planning familial que l'on retrouve facilement dans des journaux comme Libération ou Le Monde exhorter la ministre de l'Éducation nationale actuelle à nous faire taire parce que censément on raconte n'importe quoi. Voilà, ça c'est ce que vous retrouvez globalement dans les médias classiques. Maintenant, ce qu'il est important de faire, c'est de se positionner. Je ne peux qu'exhorter, moi, toutes les familles françaises à se positionner face à cette éducation à la sexualité qui, je le rappelle, fera l'objet d'un programme comme les mathématiques et le français puisque, évidemment, les élèves français savent tous lire, écrire et compter à la sortie de l'école primaire. Alors, j'y mets des rires parce qu'on connaît tous le dernier classement PISA et on aurait bien besoin par contre de redresser le niveau scolaire français mais la priorité est restée, d'accord, sur cette éducation à la sexualité qui va prendre la forme d'un programme et d'une matière à part entière à la rentrée. Donc, positionnez-vous, signez la pétition que l'on a menée avec SOS Éducation. Je précise aussi par la même occasion que SOS Éducation n'a pas travaillé conjointement à cette étude. Ça, c'est important de le dire. Voilà, on travaille ensemble sur certaines choses mais pas sur d'autres. En attendant, sur la question de freiner la mise en place de ces programmes, vous avez ce levier-là pour pouvoir nous soutenir et pour que l'on puisse mener avec SOS Éducation à bien ce travail de lobbying politique. actuellement, ce n'est pas évident pour la bonne et saine présence et que vous connaissez tous la situation politique du pays où tous sont en train de se bagarrer pour savoir quelle place ils vont prendre pour les législatives. Nous, on attend que ce brouhaha soit terminé pour savoir déjà qui va reprendre les rênes pour pouvoir évidemment les solliciter et y aller avec du concret. Ce qu'on attend c'est d'avoir plus de 100 000 parents qui nous soutiennent dans ces actions parce que ça ne pourra pas se passer sans les parents et sans une majorité. Pour le reste, je peux les inviter peut-être à aller consulter l'étude que Thibaut a réalisée brillamment sur notre site internet www.mamanslouv.org Vous le retrouverez dans la rubrique Éducation à la sexualité au même titre que vous retrouverez également un rapport complet qui a été réalisé par SOS Éducation avec un comité d'experts de spécialistes de l'enfance auquel on a participé qui est un rapport de 200 pages qui reprend exactement tous les témoignages que l'on a reçus certifiés signés de mandat de la main de parents parce que si toutefois on venait à vous dire qu'on raconte n'importe quoi bon ben voilà au moins vous avez vos réponses et vous pouvez les consulter et puis ensuite j'ai envie de dire pour clôturer que chaque parent connaît très bien sa responsabilité à l'égard de ses enfants notre responsabilité première c'est de les protéger donc je ne peux que vous dire n'ayez pas peur en fait face à l'institution que de vous positionner parce que c'est votre rôle et vous êtes les premiers responsables légaux de vos enfants donc demain s'il se passe quelque chose s'il y a un traumatisme au niveau psychique physique cognitif c'est vous le responsable voilà donc j'en ai terminé je pense que j'ai globalement tout dit merci beaucoup madame commet d'avoir pris ce temps pour parler évidemment vous avez toute votre place sur le cercle Aristote qui vous soutient à ce petit niveau et qui ne peut que relayer justement cet appel dernière question Thibault pour conclure comment comment définir et comment contrer voilà l'influence de l'OMS et de toutes ses sources notamment un bon nombre sont problématiques voire très très problématiques comme tu viens de le montrer en France notamment tu mets une garde d'information ce qu'on appelait pudiquement campagne d'influence en fait il faut attaquer partout on peut attaquer il faut informer partout on peut informer il faut il faut interpeller on a 36 000 communes il faut interpeller les maires des 36 000 communes un par un il faut interpeller les directeurs d'école il faut interpeller les inspections d'éducation nationale les recteurs tous ces gens là les députés les eurodéputés et puis ceux qui refuseront de répondre ou qui refusent de donner suite alors qu'il y a des informations qui sont très préoccupantes il faut les afficher sur les réseaux sociaux comme une hérite de l'être c'est ce qu'il y a à faire il faut mobiliser les parents il faut même des trucs je disais une autre fois c'est même de la guerre mémétique ceux qui savent perdre des mèmes ou des captures d'écran il y a déjà une maman qui nous fait ça je la remercie sur Twitter actuellement qui prend des citations des pédos qui sont dans le rapport et qui en fait des espèces d'eux-mêmes voilà des fichiers images et qui diffusent ça tous les moyens sont bons toutes les manières dont vous pouvez avertir dont vous pouvez faire de l'influence il faut le faire à tous les niveaux le message a été entendu Thibaut je me permets d'ajouter une chose oui vas-y oui pardon simplement pour compléter ce que disait Thibaut je pense que globalement les parents ont tendance à se dire que tout ça prend beaucoup de temps si j'ai juste une phrase à vous faire indiquer dans un éventuel courrier que vous ferez à ces personnalités que vous a citées Thibaut c'est tout simplement au vu de la scientificité et subjectivité du document que présente l'étude il est de toute urgence évidemment nécessaire de rompre avec ces standards de l'OMS si on écrit ça avec le lien qui mène vers l'étude à un moment donné c'est mettre face à leurs responsabilités tous les responsables du pays qui contribuent en fait finalement à la mise en oeuvre de cette politique de santé sexuelle sur le territoire voilà et c'est pas si compliqué finalement ça prend que quelques minutes d'écrire ce paragraphe tout simplement exactement et bien ce message a été relayé nous ne pouvons que soutenir cette initiative pour protéger nos enfants Christelle Comet Thibaut Kelleurzin merci d'avoir pris cette heure ensemble pour parler de cette étude de ce noble combat sur la chaîne du Cercle Aristote merci beaucoup au Cercle merci à vous et puis chers amis évidemment n'hésitez pas lors d'habitude je dis faire de la pub soutenir etc la priorité ce n'est pas le Cercle Aristote sur cette vidéo allez voir justement les liens qui ont été donnés par Thibaut et par Christelle pour les soutenir encore plus si vous êtes parents et si vous êtes concernés par ce combat qui doit nous préoccuper tous en tout cas en tant qu'être humain en tout cas si on a encore une conscience et un minimum de valeur merci beaucoup et puis à la prochaine vidéo j'espère on rigolera un peu plus le sujet sera un peu moins lourd et je me réjouis de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne du Cercle Aristote merci beaucoup merci chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee